Et salut tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas pour moi à part, moi ça va super. Pour cette nouvelle année, bien évidemment que j'avais envie de vous proposer des vidéos d'encouragement, les amis, qui tournent autour de la Bible, mais j'avais aussi envie de vous proposer d'autres sujets qui ne sont pas forcément abordés sur YouTube, et l'exemple est avec cette vidéo. Et oui, peut-être que pour vous, la Bible est un livre qui est sûrement rangé au fond de votre placard, mais vous êtes loin de vous imaginer toutes les expressions qui existent de ce monde et qui sont repris de ce livre. Quand on prend du temps pour la lire, pour la méditer, on se rend compte en fait que la Bible, elle a influencé énormément de monde, que ce soit pour nos cultures, que ce soit pour notre vocabulaire qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors je suis conscient qu'il y a des sujets de vidéos qui sont peut-être plus passionnants que celles-ci, mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et lâche ton gros pouce bleu pour me soutenir. Je suis sûr d'une chose, les amis, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous serez bénis et vous aurez appris extrêmement de choses. Let's go, c'est parti ! Être vieux comme Mathusalem. Cette expression que vous avez sûrement déjà entendue et que peut-être que vous utilisez encore aujourd'hui, qui signifie tout simplement quelque chose ou quelqu'un de vieux. Et l'expression en fait a fait référence à Mathusalem qui est un personnage que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre de la Genèse. Mathusalem en fait était le grand-père de Noé. Ah peut-être que ce nom aussi te dit quelque chose. Et cette expression, les amis, elle n'a pas été dite par hasard. D'après la Bible, Mathusalem est l'un des derniers patriarques. Et il est mort à l'âge de 969 ans. Oui, je suis d'accord que c'est un truc de ouf. Qui dit mieux, les amis ? Vous comprenez maintenant que l'expression prend tout son sens avec un tel âge. Je te connais ni d'Adam, ni d'Ève. Celui-ci, c'est obligé que vous l'ayez entendu dans votre vie, au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Adam et Ève, vous le savez sûrement, c'est les premiers êtres humains qui sont apparus sur cette terre et qui ont été créés par Dieu. Nous retrouvons aussi, bien évidemment, leur histoire dans le livre de la Genèse. Il y a l'histoire de la désobéissance à Dieu. Il y a aussi l'histoire de l'entrée du péché dans le monde, etc. Si aujourd'hui, nous sommes là, les amis, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu a créé ces personnages. Qui sont à l'origine de toute l'humanité. On est d'accord sur ce point pour dire que quand on dit je te connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est qu'on ne connaît vraiment pas cette personne-là. On ne la connaît pas directement, si vous voulez. Que ce soit de réputation, de personne interposée ou bien encore de famille. Quand on remonte dans l'arbre de la famille, on ne la connaît toujours pas. Y compris en remontant jusqu'à Adam et Ève. C'est pour ceci que cette expression a vu le jour. Pleurer comme une Madeleine. Écoute, si tu ne connais pas cette expression, je ne peux plus rien pour toi. Marie Magdala, qui est connue plus sous le nom de Marie Madeleine. Si vous avez déjà regardé la série The Shazen, c'est la première personne que nous voyons à l'épisode 1 qui est possédée. Et que ensuite, Jésus va sauver à la fin du premier épisode. Quand Marie a appris la venue de Jésus alors qu'elle était chez un pharisien. La Bible nous dit que quand elle va voir Jésus, elle va se jeter à ses pieds. Et qu'elle va tellement pleurer qu'elle va lui laver les pieds. Et en fait, c'est de là que l'expression pleurer comme une Madeleine a été reprise. Être pris la main dans le plat. Peut-être qu'un jour tu as volé, tu as trahi une personne. Et on t'a dit cette fameuse phrase qui t'a fait extrêmement mal au cœur. Il faut savoir que cette expression fait référence à un moment très bien précis dans les évangiles. C'est lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Avant de mourir pour ensuite ressusciter. Pendant ce repas, en fait, Jésus va tout simplement annoncer à ses disciples qu'il y a quelqu'un d'entre eux qui va finir par le trahir. Que cette personne va finir par le remettre entre les mains des chefs des prêtres qui voulaient à ce temps la mort de Jésus. Et les disciples, ils vont être curieux. Ils vont dire à Jésus, mais qui est-ce qui d'entre nous va faire ça en fait ? Jésus va répondre, l'un d'entre vous, l'un des douze, qui trempe avec moi son pain dans le plat. Et cette personne-là, vous le savez sûrement, c'était Judas. Par l'opération du Saint-Esprit. Et celui-ci, dites-vous que c'est grâce à cette expression-là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. J'étais de passage à Bordeaux pour faire un petit coucou à ma famille. Et dans une discussion avec ma grand-mère, elle va dire ceci. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que cette situation est arrivée. Je dois vous avouer que sur le moment, ça m'a bien fait rire en fait d'entendre ceci. Je me suis dit, il y a bien des expressions qu'on utilise tous les jours et on ne comprend même pas la signification. Moi, personnellement, je suis le champion pour ça. Quand les personnes utilisent cette expression aujourd'hui, c'est sûrement pour rire, c'est ironique en fait. C'est pour dire, ce n'est pas possible, c'est le hasard qui fait trop bien les choses finalement. Mais de base, en fait, il faut savoir que c'est une référence biblique qui compte l'histoire de Marie. Marie qui était vierge, qui a été mise enceinte par l'opération du Saint-Esprit sans qu'il y ait eu de fécondation. C'est ce que nous dit en tout cas la Bible. Se voiler la face. Ce qui veut dire en fait, en d'autres termes, tu ne veux pas avoir la réalité en face des choses. Tu n'assumes pas, etc. Et cette expression, elle est reprise de l'Ancien Testament où elle avait vraiment un sens propre. Aujourd'hui, le port du voile, c'est un vêtement que les femmes portent pour un mariage ou bien au quotidien dans certaines cultures. Mais il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. D'après les textes que nous enseigne la Bible, il est dit que les voiles servaient aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'était en fait quelque chose qui était là pour montrer que vous étiez dans une période de difficile, dans une période de deuil. Si vous voulez, en fait, c'était un symbole qui montrait la séparation d'une personne qui avait disparu et entre une personne qui était encore vivante. Il y a aussi l'histoire du roi David que vous connaissez sûrement qui s'est fait traire par son fils Absalom. Il va finir par lui voler sa place de roi et David va finir par se couvrir la tête pour montrer qu'en fait, il avait perdu son fils. Au pied de la lettre. Hey les amis, franchement, cette phrase, elle est pour moi. Je suis quelqu'un de tellement naïf. Parfois, je suis là, j'applique à la lettre ce que quelqu'un me dit alors que c'était en fait de l'ironie. Le saviez-vous, dans la Bible, il y a un homme qui a écrit énormément de lettres. La lettre aux Éphésiens, la lettre aux Philippiens, la lettre aux Thessaloniciens. Bien évidemment, vous aurez compris que je parle de l'apôtre Paul. Paul qui avait vraiment écrit de nombreuses lettres pour encourager plein de frères et sœurs pour les faire grandir dans leur spiritualité. Et à un moment, écoutez bien, il va dire ceci. C'est lui qui nous a rendu capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Et on retrouve ceci dans 2 Corinthiens 3.6. En fait, Paul voulait nous donner à nos chrétiens un enseignement qui est bon. C'est pas de respecter la loi de Moïse en cochant toutes les cases pour dire, en fait, je suis un bon chrétien. Mais c'était plutôt de développer une relation avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus nous l'a dit, les amis, quand il est parti, il a dit, je vous ai laissé un consolateur et qui s'appelle le Saint-Esprit. Cela veut dire tout simplement, ne prend pas au pied de la lettre la loi de Moïse. Quand Jésus est venu sur cette terre, c'est ce qu'il enseignait en fait à ses disciples. Les pharisiens, eux, ils étaient tellement accrochés à la loi de Moïse qu'ils connaissaient en fait par cœur. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'aimaient pas Jésus en fait. Ils voyaient en lui un provocateur, un danger, une menace. Alors qu'en réalité, il est venu pour mettre fin à tout ça. Qui va à la chasse, perd sa place. Je pense que nous avons tous connu cette situation où tu quittes une chaise et que tu reviens deux secondes après parce que tu étais parti pour une situation et tu reviens, il y a quelqu'un sur cette chaise. Et bien évidemment, cette personne, elle te regarde tout fièrement en te disant qui va à la chasse, perd sa place. En réalité, cette expression a fait un petit clin d'œil à l'histoire de Jacob qui a trahi son frère. Pour vous faire la version courte, Jacob et Esaü étaient des frères jumeaux. Leur père qui était Isaac sentait que sa mort allait venir. Je le précise aussi parce que ça a son importance dans l'histoire. Le papa Isaac était aveugle, il ne voyait rien du tout. Et Esaü était son fils préféré en fait, son petit chouchou si vous voulez. Et donc, le père avait pour habitude de donner de la bénédiction à son fils préféré. Ce n'est pas du tout bien les papas, faites pas ça, reproduisez pas ça chez vous. Isaac, le papa, va demander à son fils préféré, Esaü, d'aller partir à la chasse pour fêter ce moment-là afin de préparer un bon repas. Et pendant que Esaü sera à la chasse, son frère Jacob va par jalousie se faire passer pour son frère auprès de son père pour recevoir la bénédiction que son père avait l'habitude de faire. Rendre à César ce qui est à César. Cette expression que nous utilisons bien évidemment encore aujourd'hui qui est présente dans plusieurs évangiles, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc. Et la version complète c'est celle-ci. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, cette phrase, c'est Jésus qui répondait aux pharisiens, qui lui demandait, mais est-ce que c'est obligatoire qu'on doit payer les impôts aux autorités romaines ? Alors la réponse de Jésus, vous la connaissez, c'est cette expression que j'ai citée tout à l'heure. Et vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là ? Il voulait tout simplement nous enseigner que nous, chrétiens, nous devons nous soumettre aux autorités terrestres. Et ce verset, les amis, j'ai envie de vous dire, il a encore d'actualité. Prions tout simplement pour ceux qui ont le pouvoir et Dieu fera le reste. Jeter la pierre. Quand nous utilisons cette expression, c'est souvent pour accuser quelqu'un ou la critiquer. Mais il faut savoir que son origine est tirée des évangiles. Plus précisément, au livre de Jean, au chapitre 8, il y avait une femme qui avait trompé son mari. Et celle-ci, en fait, devait être condamnée à la lapidation. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, la lapidation, c'était une condamnation où plusieurs personnes se regroupaient autour de toi et te jetaient des pierres jusqu'à ce que tu meurs. Et lors de cette lapidation, en fait, Jésus était convoqué. Et ce qui est merveilleux, merci mon Dieu, c'est que Jésus va interrompre cette scène. Alors que cette femme voyait sûrement sa vie défiler devant elle. Elle n'avait sûrement plus d'espoir, elle se voyait mourir. Jésus, les amis, va lui redonner de l'espoir. Car il va demander à chaque personne qui voulait participer à cet acte que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et étant donné que tous avaient déjà péché, comme vous et moi, en fait, les amis, personne ne va oser passer à l'action. Et c'est là que cette femme va être pardonnée et épargnée. Donc c'est de là que cette expression vient, qui de nos jours ne concerne plus une condamnation à mort, mais simplement une critique. Alors les amis, je pourrais continuer des heures à vous citer des expressions qui sont tirées de la Bible, mais cela n'est pas le but de cette vidéo. Si vraiment cette histoire d'expression vous intéresse, je vous invite à faire vos petites recherches sur Internet. Le point crucial où je voulais en venir, c'est celui-ci. Si dans notre vie quotidienne, nous utilisons des expressions qui datent d'il y a plus de 2000 ans, des expressions qui ont traversé des siècles et des siècles, il y a un appel à prendre conscience de cette vérité. Retiens bien cette phrase, Dieu n'est pas limité dans le temps. L'existence et la durée de ces expressions qui durent depuis des générations et des générations et qui continuent encore aujourd'hui, prouvent pour moi que le message chrétien est celui qui a le plus d'impact, celui qui raconte la venue d'un Messie sur cette terre pour nous pardonner de nos péchés, pour nous faire naître de nouveau. Je vous invite vraiment à vous poser deux secondes et à être observateur et regarder notre société, notre système, nos lois. Et vous verrez bien une chose, c'est que toutes ces choses découlent du christianisme. Les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en vous abonnant à la chaîne et surtout activer la cloche des notifications. On se retrouve très vite, soyez tous bénis. Bye bye.